Henri, est-ce que tu peux nous parler de la mise en œuvre de ce projet qui a abouti à la création d'un spectacle et à l'édition de ce livre qui s'appelle Ailleurs ? Ailleurs est la deuxième pièce de théâtre que nous avons créée à partir d'une expérience de co-écriture dans le quartier de Bagatelle. C'est le Grand Mirail. On a mobilisé des habitants dans une tranche d'âge de 20 à 65 ans pour écrire une première pièce qui a été faire tomber les murs et une seconde qui est ailleurs. Donc un an d'écriture, un an de réalisation du spectacle même après que j'ai écrit la pièce. Donc ça c'est une expérience singulière. Ensuite pourquoi ailleurs ? Parce que autant nous nous sommes focalisés sur le quartier avec faire tomber les murs, avec la fiction d'un immeuble qui s'effondrait, autant ailleurs posent les questions de la migration. Une migration singulière puisque la situation de départ est des habitants en haut d'un immeuble à Bagatelle attendent une embarcation pour partir en Afrique. Donc c'est la question de l'exil et tout simplement parce que l'Europe est sous l'eau. Ce sont un certain nombre de thèmes qui traversent le spectacle, une fiction et qui pour autant abordent des sujets qui sont véritablement d'actualité. Il y a quelques jours le monde a titré sur la question du rapport du GIEC et donc les questions de la montée des eaux et les questions du carbone et de la pollution et la question des émissions de gaz à effet de serre sont véritablement des questions importantes de nos sociétés. Et il était intéressant d'apporter dans un ouvrage les regards croisés d'universitaires spécialistes de ces questions autour d'une pièce de théâtre. Et là c'est peut-être une autre réponse à l'ailleurs, c'est-à-dire que l'ailleurs d'une pièce de théâtre c'est aussi ses répercussions sociales. Et tu dirais que ce livre s'adresse à quel lecteur en fait ? J'ai le sentiment, en tout cas j'ai l'espoir que ça peut intéresser d'une part le monde de la culture, c'est-à-dire politiques, acteurs culturels, acteurs tout court, gens de théâtre, donc les gens qui gravitent autour des espaces de la culture. Je pense que ça peut aussi intéresser le monde de la socioculture, c'est-à-dire constituer d'une certaine façon une forme de médiation culturelle. Je pense également que ça réellement peut interroger les gens qui dans leur spécialité se questionnent sur des ailleurs. Marie-Christine Jaillet dans ce livre écrit un texte sur, en effet, sa vocation de sociologue, mais les questions qu'elle se pose dans l'écriture de sa compétence au regard de l'écriture du texte de théâtre. Donc ce sont véritablement à la fois des... c'est un lieu de confrontation et de partage.